Une randonnée organisée aux portes du Sahara au Maroc a tourné au cauchemar pour des centaines de femmes. Une équipe du Québec a dû évacuer son camp de base en urgence. Marie-Lise, vous avez discuté avec une des participantes. Julie Morin et deux autres participantes ont formé l'équipe Chamelles des Dunes pour participer fin octobre dernier à un événement qui rassemble des femmes de partout à travers le monde. L'événement s'appelle Trek Rose Trip et ça se déroulait au Maroc fin octobre. Et malheureusement, dans bien des cas, l'expérience a pris une tournure drastique et a pris fin assez rapidement. On s'est réveillés, on a commencé à avoir des diarrhées. On entendait les gens, parce qu'il y avait plusieurs pentes. Donc on entendait le va-et-vient. On entendait aussi tout ce qui se passait dans les blocs sanitaires parce que c'est pas fermé ça, tout est ouvert. Donc ça a été comme ça toute la nuit, des va-et-vient. Il faut comprendre qu'ils ferment l'eau la nuit dans les blocs sanitaires. Donc on ne pouvait pas tirer les chasses d'eau, on ne pouvait pas laver nos mains. C'est vraiment horrible. Il y en a qui ont été dans des conditions exécrables. Il y a des femmes qui étaient couchées dans les tentes de la Croix-Rouge. Et elles étaient vraiment laissées à elles-mêmes. Elles étaient perfusées. Elles baignaient dans leurs excréments, dans leur vomi. Tu ne peux pas laisser des êtres humains dans de telles conditions. Et selon Julie Morin, il y a à peu près le un quart des femmes qui seraient tombées malades lors du début de ce voyage. Un quart des femmes, c'est 200 participantes sur 800. Il y a un groupe Facebook qui s'est formé. Et en effet, sur celui-ci, on peut lire des dizaines de témoignages de femmes qui partagent leurs mauvaises expériences. Également en Europe, il y a présentement un recours collectif qui s'organise. Et c'est l'entreprise Désertour qui organise ce voyage. Désertour qui a laissé savoir à des médias en Europe qu'elle tente de faire la lumière sur ce qui s'est passé. Quelle histoire. Merci Marie-Lise. Au revoir.